Musique 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 Jour 2 On se retrouve, je suis contente de vous retrouver Donc ce matin, comme je vous ai dit hier Je finis le pantalon Léo Et je viens d'imprimer Le patron de Envie de Coralie Bijasson Donc ce modèle, donc je pense que je vais faire Je vais faire La version top Manche courte, je ne sais pas si je mets le nœud ou pas Encore, on verra bien Et je vais le faire dans ce jersey De coton Que j'avais acheté chez Tissurener Donc avec des tout petits cœurs vert Tilleul Donc ça, ça pourra aussi aller Avec le pantalon, ça peut aller avec pas mal de choses Donc voilà J'avais Oui, j'avais un petit truc A vous demander Vous savez, dans le dernier Burda En fait, je vous ai dit que j'aimerais beaucoup faire cette robe Mais avant de me lancer Parce que du coup, j'aimerais peut-être le faire en part à part avec vous Je regardais le dessin, le schéma Pour imprimer Enfin, pour poser les pièces Et en fait, je vois qu'on est dans le biais Ça me paraît bizarre Voilà, vous voyez en fait Mes pièces, elles sont dans ce sens-là Et pas comme ça Est-ce que vous pensez que je peux les couper Dans le roi-fil normalement Ou ça va poser un problème ? Je sais pas Donc on est quand même sur du chénétrum Donc Je sais pas Bon, écoutez J'attendrai d'avoir vos retours Pour faire cette robe Donc oui, je vais finir le pantalon Et je vais faire le t-shirt Et puis on verra après J'ai 2-3 commandes encore à préparer J'ai fait le montage de la vidéo d'hier Et elle est prête à être diffusée Donc mercredi Donc demain pour moi Et c'était hier pour vous Enfin, je sais plus, je vais m'en mêler Donc vous l'avez vu Donc ça c'est prêt Alors, j'ai une belle image Mais le son, je suis pas sûre Il y a encore un petit bruit de fond Vous me direz si ça dérange beaucoup Je vais essayer de régler ça sur cette vidéo là Mais c'est compliqué En fait, il faudrait que j'achète un micro Que je puisse porter sur moi Mais, ben, voilà J'ai déjà acheté la caméra Qui m'a coûté un bras Et là, pour racheter le micro Il me faudrait encore entre 2 et 300 euros Donc, bon, on va y aller mollo J'espère vraiment que le son Est pas trop trop désagréable Sinon, enfin, voilà Je vais essayer sur cette vidéo Vous me direz par rapport à la première A celle d'hier Si vous voyez un changement ou pas Si c'est vraiment désagréable ou pas Enfin, voilà Sinon, j'en suis désolée Mais, bon, je sais qu'il y a une personne Toujours qui me fait des remarques Sur le son Ben, je fais ce que je peux Je suis pas milliardaire Je peux pas m'acheter un studio Voilà Donc, après, quand on a certains appareils Il y a que certains micros Qui sont compatibles forcément Et ça coûte beaucoup plus cher Si on veut quelque chose de Voilà, il me faut quelque chose de sans fil J'ai un micro avec fil Mais je vais pas me balader Voilà, c'est trop compliqué Et en plus, il est pas compatible Avec ma caméra Donc, voilà Je fais de mon mieux On s'améliore au jour le jour D'ailleurs, si vous voulez me soutenir Dans mon travail N'hésitez pas à vous abonner À cette chaîne Si le contenu vous plaît À mettre un petit pouce Sur cette vidéo Et à laisser un petit commentaire Et si vous avez pas envie De me laisser un commentaire Mettez-moi juste un petit émoticône Ça aide au référencement de la chaîne Ça aide à ce que mes vidéos Soit proposées à un plus grand nombre D'ailleurs, vous êtes beaucoup encore À être arrivés sur la chaîne Donc, je vous en remercie Eh bien, écoutez On va commencer la journée Par enfin finir Ce pantalon Léo De Apolline Pattern Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je reprends dans ce sens-là Parce que sinon Vous me verrez pas en entier Alors Alors, au niveau de la taille On est nickel Voilà Franchement Ça va C'est taille haute Comme j'aime bien Mais Voilà Je suis pas fan Bah voilà C'est pas en ce qui se trouve là Pour moi C'est pas C'est pas l'endroit où elle doit être Elle devrait être un peu plus par là Les deux Donc voilà Donc j'ai mis Un petit bouton Enfin ici Hop Je vais mettre la fermeture éclair Vous voyez qui est bien faite J'ai raccourci de 4 cm J'ai fait un ourlet de 2 en bas Voilà Bah écoutez Alors j'aime bien Parce que c'est très fluide Le tissu est parfait Franchement Pour l'été c'est sympa Mais J'aime pas du tout là Il faudra que Je regarde Vous voyez Cette pince Elle devrait pas être là En fait Elle devrait être En fait On devrait avoir une pince là Je pense Et une pince là Et pas Cette pince qui est là Je sais pas Donc si je le refais Je redécalerai cette pince Ça c'est sûr Alors au niveau des tissus On est sur le L'inviscose de la boutique Franchement J'aime bien ce tissu C'est vraiment très agréable En plus pour ce pantalon C'est bien Parce qu'il a un tombé Quand même un petit peu lourd Donc du coup Ça fait bien Ça fait un joli Un joli tombé Je trouve Pour le Pour ce Ce pantalon Voilà Bah écoutez Je suis pas plus Pas plus enjouée que ça Mais bon Je le porterai Je vais me faire Parce que là Du coup Comme j'aime pas Je vais Comme j'ai une blouse à faire Qui sera un petit peu ample Ça cachera là Je pense que je ferai ça Voilà Mais sinon Il est très bien Au niveau de la taille Enfin moi qui aime bien Les tailles hautes Vous voyez que mon ventre C'est parfait Franchement J'aime bien Voilà Normalement Vous aurez pas le bruit de fond Comme sur la vidéo d'hier J'ai réussi à trouver Des tutos Pour Enlever ça Donc j'espère que ça marchera Vous me direz Par rapport à la vidéo d'hier Ce que vous en pensez Ce que je vais faire En fait là Bah je sais pas Je sais pas Si je pars Sur le t-shirt Ou si je pars Sur la tunique Ou si je pars Ce pantalon M'a un peu déçu Du coup Je sais pas Je sais pas À moins que Je me couse la blouse J'ai ce beau tissu De chez Lee Taylor Là Et je me dis Que du coup Je vais peut-être Me faire la blouse De chez Ikati Là que j'ai acheté Dont j'ai acheté le patron Pour mettre Et bien du coup Avec ce pantalon Ça ira pas mal Je trouve Et puis après Avec autre chose Mais ça me fera Une seconde tenue Puisque Voilà C'est ce que Je voulais emmener Ce pantalon Pour partir Donc du coup Je vais quand même Me faire cette tenue Et je serai plus Là je suis pas à l'aise Je sens que j'aime pas Du tout Là comme ça va Donc je vais me faire Une petite blouse Qui cache un peu ça Et du coup Je pourrais porter Ce pantalon Pour partir Alors je crois Que je vais partir Là dessus Je change d'avis Comme de chemise Mais c'est moi ça Voilà Donc je vais coudre Celui là Je vais imprimer Le patron Le scotché Et puis Je vous emmène Avec moi Pour le reste de la journée Allez Je vous reprends Alors J'ai assemblé Mon patron De Sakura En taille 48 De Ikati Couture Donc je vais faire La version Ici Blouse Avec le col carré Et avec les manches courtes Donc c'est des manches Qui sont à même En fait Il y a Un empiècement Sur le devant Et en fait L'empiècement sur les côtés Regroupe le bas des manches Puis après on rajoute Les manches en bas Voilà Je l'ai découpé Vous voyez Il est ici Là en fait Je pense que je vais pas coudre Je vais découper Mes prochains projets Comme ça J'aurais plus qu'à coudre après Et ça ce serait cool Et comme ça Je vais préparer aussi Mon projet pour demain Pour le live C'est la viscose Serenade De De Lee Stelor De sa dernière collection Donc c'est celui-ci Donc Là j'ai découpé Pour le moment Donc Cette blouse Que je pourrais facilement Associer avec mon pantalon Burda Et le pantalon Léo De De Apolline Pattern Que je vous ai présenté ce matin Donc ça c'est le premier Ensuite là Je vais monter Le patron Alors j'ai pas Je vais vous montrer Le sac banane Ikea banana Donc c'est celui-ci Et moi je vais faire Avec la forme Avec les plis Et je vais le faire en taille M Parce que J'ai l'impression de taille L Ça va être vraiment Trop trop grand Donc je vais le faire en taille M Donc je vais assembler mon patron Et je vais voir Si je peux le caler Dans les chutes Qu'il me reste Donc de Mon sergé de coton Blancassé De la boutique Avec lequel j'ai fait Mon pantalon Burda Et du coup Je me dis que Je vais le doubler Avec le reste De ma viscose Je pense que Ça peut être pas mal Parce qu'en fait Il m'en reste Qu'un bon bout Mais vous voyez Que sur un côté En fait Et j'ai peur Franchement Caser quelque chose Là Ça va être un peu compliqué Pour ma taille Je pense Ouais Ça va faire juste Surtout que Ça sera pour Sur le bas Donc je vais Ouais Je pense que Je vais la double avec ça Ça sera super joli Après il faut que je cherche Des Comment Des Attaches Bah les attaches Je sais ce qu'il faut Les attaches J'avais Cette boîte là Que j'avais Acheté Je ne vous dirai pas Où Parce que Je ne commanderai plus Jamais sur ces sites Chinois Mais bon Je les ai Je vais m'en servir Et tout ce qui est Fermeture éclair Alors c'est pareil Celle que j'ai Je crois que je les avais Acheté sur Je les ai acheté Sur Amazon Et j'en ai J'en ai des colorés Comme ça Il faut que je regarde Je ne sais même pas Si j'ai les bonnes tailles Avant de couper Je vais peut-être regarder Si j'ai Si j'ai les bonnes tailles De De fermeture éclair Sinon j'en ai des comme ça Ou j'en ai des comme ça Celles-là Elles sont jolies Elles sont de couleur Comme ça Et du coup Je me dis Que ça Ça pourrait être C'est peut-être Un peu trop tranchant Je ne sais pas Je vais Avec le rouge Ou alors celle-ci Peut-être Ouais Vu que ce sera Blanc cassé Ça peut être pas mal Et puis Ça rappellera Le coloris Mais Je ne sais même pas Attendez Je vais regarder Je vais mesurer Il me faut Une De 35 cm C'est ça 35 cm Oh bah écoutez On est nickel On a 35 Donc la grande Elle sera avec ça Je pense que ça fera joli Ça va rappeler L'intérieur Et puis là Au niveau du Du coton Enfin du sergé de coton Bon bah il y aura une différence Mais voilà Ce sera Ce sera pas mal Je pense Ouais Je pense que ça va le faire Alors bah je vais mettre ça de côté Et puis donc Voilà J'ai les J'ai les attaches Mais j'ai pas une sangle Parce que eux la sangle Ils la glissent D'un côté à l'intérieur Directement Mais moi j'ai J'ai soit une sangle Toute faite comme ça Donc soit j'utiliserai celle là Et je ferai des anneaux Je mettrai des anneaux de chaque côté Soit tout simplement Je peux me resservir De celle-ci Mais par contre J'ai pas Ouais mes attaches sont argentées Et là c'est doré Bon après C'est pas non plus très très grave Mais parce que j'aime J'aime beaucoup celle-là En plus elle est bien large Donc je me dis pourquoi pas On verra Je vais voir comment Comment je comprends J'aurais que ça pensé On verra Donc je vais m'occuper De ça Donc ça et ça Je vais le mettre de côté Comme ça Je sais que je les ai Je sais pas si je fais La petite poche derrière Parce que je vais faire Une poche à l'intérieur déjà Et je sais pas si je fais Le petit zip derrière Parce que je me pose Quand même la question Est-ce que mon tissu Est pas trop souple Quand même Pour la banane Alors est-ce que Je vais peut-être L'entoiler Mais j'aime pas trop ça Bon écoutez À moins que j'ai un autre Après j'ai de la couleur J'ai du jean Donc pourquoi pas Plutôt la faire en jean Peut-être Mais bon J'avais bien l'histoire De prendre mes chutes Là Qu'est-ce que j'ai J'ai du jean Après j'ai du vert J'ai du rouge Ça passe pas Alors le vert est un peu sombre C'est un peu triste Le rouge Je suis pas fan Ça va pas avec tout Il me reste du beige Mouais 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 Je sais pas J'ai peur que ce soit Trop mou Mais en même temps Quand je regarde Celle-là Elle est vraiment molle Et ça va Non bah je vais rester Sur mon idée Bon là vous allez prendre Pour une folle Donc là dessus Et puis après Si j'ai encore un peu de temps Donc j'imprimerai Le haut Zanzibar Que je vous ai montré hier De Ikati aussi Et voir si des fois Je pourrais pas le recaser Dans le kimono Que j'ai cousu hier Et qui me plaît pas du tout Donc je voudrais réutiliser Le tissu quand même Allez c'est parti On continue La découpe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà J'ai donc fini De découper Ma petite banane Donc du coup Je me demande Si je ferai pas la Je peux peut-être Faire la lanière Avec le reste De la Du coton sergé Parce que j'en ai pas mal Encore Et en fait Il me reste encore Pas mal de chutes Donc je vais bien voir Ce que je vais pouvoir Faire avec Après je pense Dans le visco Je peux faire des fonds De poche Etc Là je vais arrêter Là je vais m'attaquer Au montage Donc là j'ai deux projets De près Donc ouais Demain je pense Que pendant le live Je vais faire ça Alors donc Demain ce que je vais faire C'est que Je vais préparer Les commandes Que j'ai eu aujourd'hui Je vais regarder Un peu les stocks Et refaire les mises à jour Et voir Ce que je peux vous mettre Dans les coupons En promo Je vais pas vous faire Je vais faire un french day Voilà Je pense que je fais Assez de promo Comme ça Je vais pas faire Un french day Mais je vais Je vais voir Les petits métrages Qui me restent Je vais les mettre En coupon Et je les mettrai Donc à chaque fois Je mets moins 10% dessus Et puis Tout ce qui est vraiment Sweet d'hiver Et tout Je pense que je vais Les passer aussi En promo Enfin je vous dirai Tout ça demain Voilà Et puis J'espère que demain J'aurai Ma commande J'ai commandé Que du Nerida En Seine J'espère Alors déjà J'ai vu que J'aurai pas tout Ce que j'ai encore commandé Je comprends pas Ce fournisseur Tout est en stock Et quand on commande Soit sur 10 mètres On en a cuit Soit il y a carrément zéro Donc je comprends pas trop Comment il fonctionne Mais enfin bref Je vais recevoir Des petites pépites Donc j'espère les avoir demain Comme ça je pourrais Vous les montrer Dans le vlog Je pense qu'il sera plus petit Le vlog de demain Parce que du coup Comme j'ai le live L'après-midi Je vais pas après Je ferai la conclusion Enfin ouais Je vous dirai au revoir Après je pense Mais je vais pas faire Un gros vlog Parce que Ben Le direct Ça prend beaucoup de temps Ça prend beaucoup d'énergie Donc voilà Et bien écoutez Je pense que c'est tout J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Et je vous dis A demain Ciao